Ils sont décédés il y a 25 ans mais attendaient toujours une sépulture. Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies ce jeudi à Sarajevo en mémoire des 8 hommes et garçons bosniaques dont les restes, retrouvés dans des charniers, ont enfin été identifiés pour être acheminés vers le mémorial de Srebrenica. Ils seront inhumés samedi à l'occasion du 25e anniversaire du massacre perpétré par les Serbes de Bosnie pendant le conflit d'ex-Yougoslavie et qui a coûté la vie à tous les hommes de la famille d'Ismeta. J'ai vécu toute cette souffrance en 1995. Mes enfants et moi avons à peine survécu. Chaque 11 juillet est aussi triste qu'en 1995. Cela me rappelle tout. Peu de gens sont venus aujourd'hui à cause du coronavirus. C'est dur. Chaque jour est difficile. Surtout parce que les Serbes continuent de nier tout cela. Le massacre de plus de 8000 musulmans bosniaques a été qualifié de génocide par la justice internationale. Seules 6 610 victimes reposent dans ce mémorial alors que le travail d'identification n'a jamais cessé. Sous-titrage Société Radio-Canada